Léo et sa collègue Barbara participent au programme intitulé « Gestion durable de la faune sauvage ». Et ils se proposent d'aider les communautés à gérer la faune sauvage dont elles dépendent de manière robuste, dynamique et durable. Pour ce faire, ils s'appuient sur la connaissance profonde que les populations locales ont de la faune sauvage de leur région. Un jour, en revenant d'une sortie avec les chasseurs du village, Barbara s'étonne de la présence de son cousin Coby dans le village. Coby habite loin, dans un autre village. Bien que Coby semble heureux de la revoir, Barbara a l'impression que quelque chose ne va pas. Ce soir-là, Coby parle à Barbara. Bien qu'il sache que le nombre d'animaux sauvages puisse augmenter ou diminuer d'une année à l'autre, depuis un certain temps, ce nombre diminue de façon importante. Cela signifie que les chasseurs du village doivent se déplacer plus loin pour chasser. Barbara partage l'inquiétude de Coby. Afin de répondre aux besoins de la communauté et de maintenir un environnement naturel sain, il est fondamental que les populations d'animaux sauvages ne diminuent pas sur le long terme. Mais trouver cet équilibre s'avère parfois difficile. Coby dit à Barbara que son jeune fils est revenu vivre à la maison et qu'il est inquiet pour son avenir. Barbara dit à Coby qu'elle et Léo se pencheront sur la question. Quelques jours plus tard, il raccompagne Coby dans son village et sans tarder, il se met à la recherche des causes possibles du déclin de la faune sauvage. Barbara parle aux agriculteurs de la région. Si les forêts ont été coupées pour faire place à l'agriculture ou aux plantations forestières, cela pourrait être un des éléments du problème. Pendant ce temps, Léo parle aux aînés du village pour savoir si le nombre d'habitants a augmenté. Si c'est le cas, cela expliquerait que l'on tue davantage d'animaux sauvages pour se nourrir. Mais Léo apprend que les villages ne sont pas tellement plus peuplés, parce qu'une partie des jeunes les ont quittés et sont partis chercher du travail ou étudier dans les villes voisines. Léo et Barbara savent que le déclin de la faune sauvage pourrait avoir d'autres causes. Ils exportent la possibilité d'une chasse excessive de la part des hommes du village dans le but, peut-être, de vendre la viande à d'autres communautés ou dans les villes ou même à des campements de l'industrie extractive qui se sont installés dans la région. En effet, au fil de leurs conversations avec les chasseurs locaux, ils apprennent l'existence d'activités d'exploitation forestière non loin de là. De telles activités peuvent avoir un impact majeur sur la faune sauvage et Léo et Barbara pensent que cela vaut la peine de s'y intéresser de plus près. Cependant, ils s'aperçoivent vite qu'il y a un problème beaucoup plus important. Alors qu'ils se rendent à la concession forestière, Coby remarque quelque chose d'inhabituel et demande à Léo de s'arrêter. Il remarque que l'étroite piste qui traversait la route principale s'est élargie depuis son dernier passage. Il demande à Léo de suivre la piste. Non seulement elle s'est élargie, mais d'autres pistes bifurquent maintenant dans la forêt. Ce n'est pas la première fois que Léo et Barbara rencontrent ce genre de problème. Malgré les bonnes intentions à l'origine de l'amélioration de la piste, cela signifie que les chasseurs peuvent désormais accéder plus facilement à la faune sauvage dans des zones plus reculées de la forêt. Cela permet également le transport rapide de la viande sauvage à l'extérieur de la forêt, vers les villes voisines, et offre de nouvelles possibilités pour les exploitants forestiers et miniers illégaux. En chemin, alors qu'ils roulent sur une de ces nouvelles routes, ils voient deux chasseurs qui reviennent de la forêt et ils les interpellent. Les chasseurs leur disent qu'ils habitent dans un village voisin et que le nombre croissant de chasseurs venant de la ville de province par cette nouvelle route représente un vrai problème pour eux. Léo, Barbara et Kobi réalisent que l'ouverture des nouvelles routes est probablement la raison principale du déclin de la faune sauvage dans la région. De retour au village, Kobi fait part de leur découverte aux aînés. L'un d'eux suggère que les plus jeunes patrouillent cette zone. Kobi répond que la route principale et les voies transversales recouvrent une zone bien trop vaste, difficile à surveiller. Le chef du village réfléchit un moment aux paroles de Léo. Lui est dit qu'une réunion doit avoir lieu au plus vite et il invite tous les chefs et les chasseurs des villages voisins à y prendre part. En échangeant des informations lors de la réunion, les chefs et les chasseurs des villages se rendent vite compte qu'ils sont confrontés à des défis similaires. Les chefs dessinent une carte sur laquelle ils indiquent les zones qui les préoccupent. Un des aînés suggère de suivre une approche communautaire et de mettre au point des directives de chasse en se basant sur les règles traditionnelles de chasse que les chasseurs plus âgés avaient l'habitude de suivre dans le passé. Un autre propose de créer des élevages de volailles, des étangs de pisciculture ou d'élever des larves de palmiers afin de garantir d'autres sources de nourriture et ainsi alléger la pression sur la faune sauvage. Léo et Barbara constatent que les habitants locaux sont ceux qui connaissent le mieux leur région et la faune sauvage qui y vit. Il les encourage à partager d'autres idées. Kobi dit qu'il faudrait surveiller certaines activités comme la chasse et l'exploitation minière illégale ainsi que le défrichement au profit de l'agriculture et l'exploitation forestière. Les chefs de village comprennent bien vite qu'il s'agit d'une tâche qui demande beaucoup de collaboration et de travail d'équipe. Léo explique qu'il sera en effet difficile pour chaque village de gérer efficacement ce problème seul et qu'ils doivent tous travailler ensemble. Barbara expose les avantages d'avoir un système capable de mesurer les populations de faunes sauvages chassées ainsi que les tendances au fil du temps en combinant les connaissances scientifiques et les savoirs traditionnels. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée. Léo mentionne l'importance de travailler avec les autorités locales et le gouvernement et avec les directeurs des industries extractives afin de trouver un accord et d'œuvrer dans le même sens. Les chefs du village savent que s'ils veulent protéger leurs ressources face aux étrangers, il est important qu'ils collaborent avec des partenaires de confiance susceptibles de les aider à appliquer des réglementations communautaires. La réunion se termine sur un accord entre les dirigeants et les aînés pour une action commune. Ils prennent conscience qu'il faut arriver à un équilibre où tous les membres des communautés soient impliqués pour éviter que leurs ressources en faunes sauvages ne s'éclisent. Ceci représenterait un grand pas dans la bonne direction. Léo et Barbara se réjouissent pour les habitants de la région et pour la santé de leur terre environnementale. Ils savent qu'il y aura toujours des défis à relever, mais les communautés qui travaillent ensemble peuvent accomplir beaucoup de choses. Pour ces communautés, l'avenir est prometteur. La faune sauvage est une ressource partagée qui disparaîtra si elle n'est pas bien gérée. Sa gestion doit être confiée aux communautés locales et à leurs partenaires de confiance. La gestion ne peut pas être un exercice solitaire. Elle demande des prises de décisions et des actions collectives. Les règles des communautés combinées aux outils modernes amélioreront la gestion. Le SWM programme soutient les communautés dans la gestion de la chasse, élevage d'animaux et de poissons, l'adaptation au changement et à la diversification de leurs moyens de subsistance afin d'atteindre un niveau de chasse durable. au-delà de la gestion d'Islam. au-delà de la gestion d'Islam. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021